Pour son premier match, le SCA s'est donc imposé 3 buts à 0 contre le portail des butteurs. Pour Abbeville, Thibault Martin, Victor Costel sur pénalty et Alexandre Equet. Une petite anecdote sur le portail. Le portail c'est le président l'an dernier dans la voie du Nord, il y a quelques mois, qui avait fait un petit article en expliquant que ça faisait trop longtemps qu'il filait des fixes aux joueurs. Et il a dit c'est fini, cette année je donne plus un fixe et je transforme ça sur des grosses puntes de match. Donc le portail qui est normalement une équipe costaud de R1 du Nord-Pas-de-Calais. Donc là il y a eu pas mal de départs et d'arrivés suite au changement de stratégie du club. Donc voilà, ça c'était juste une petite anecdote sur le portail. Et quand on voit le résultat, on se dit que finalement c'était peut-être pas une bonne idée, mais enfin bref. Donc le SCA s'est imposé 3-0. Donc j'ai eu l'avis du coach Mathieu Valois. Donc Mathieu qui est très 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 satisfait des joueurs parce qu'ils ont respecté les consignes. Le plan de jeu il était très clair, c'est à dire qu'on attaque le match sans prendre de risques. Surtout en évitant de prendre un but en tout début de match qui pourrait vraiment compromettre les chances de bons résultats. Et donc toute l'équipe vraiment a été solide défensivement. En deuxième mi-temps, Mathieu a procédé à quelques petites modifications tactiques. Il a notamment demandé à ses joueurs d'être beaucoup plus mobiles. Et surtout de conserver un peu plus le ballon de façon à attirer le bloc adverse. Donc ce qui a permis au SCA de gagner ce match 3 buts à 0. Donc il y a plusieurs motifs de satisfaction pour Mathieu Valois. Alors Mathieu précise que les 11 joueurs ont défendu, même les attaquants. C'est une équipe où vraiment les 11 joueurs qui se sont mis au diapason pour ce qui est des tâches défensives. Mathieu veut souligner l'apport des 3 remplaçants qui ont joué le jeu, qui sont rentrés en jeu. Donc que ce soit Brian Cailly, Maxime Dolt ou Alexandre Ake. Alexandre Ake d'ailleurs, buteur en fin de match. Les 3 ont apporté vraiment du sang frais. Le bloc défensif bien en place avec le milieu défensif qui ont vraiment fait un travail très propre et très efficace. Contrairement un petit peu à ce qu'il avait pu remarquer sur les matchs de préparation. Et en fin de compte, Mathieu estime qu'il a une vraie force de frappe offensive avec cette équipe actuellement. Et que si défensivement l'équipe sait être costaud et sérieuse, ils pourront probablement voyager assez sereinement. Donc c'est de très bon augure. Le SCA attaque ce championnat de la meilleure des façons possibles. Prochain match de championnat pour Upville. Upville se déplaceront à Steamboard. Steamboard qui vient de s'imposer 4-0 à l'extérieur à Outro. Donc ça doit vraiment être un bon test pour savoir un peu où se situe le SCA dans cette division. Moi je pense que le SCA a tous les moyens de réussir dans son championnat. Ils ont une équipe jeune qui est mise en place avec une équipe qui était déjà en place l'an dernier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de retouches. Ils le montrent déjà dans les jeux parce que gagner 3-0 en arrière-là ce n'est pas facile. Donc ils le montrent déjà qu'ils ont des capacités. Maintenant il va falloir voir comment ils vont arriver à voyager. Mais voilà, moi je pense que dans les 2 ou 3 ans à venir, c'est des joueurs qui vont arriver à maturité par rapport à ce qu'ils vivent actuellement. Et je pense que s'ils continuent sur cette optique-là, je pense que c'est une équipe qui jouera le haut de tableau. L'équipe B de l'SCA, une semaine après leur rencontre en Coupe de Somme, qui avait eu la victoire du SCA 2 4-0 sur la Côte d'Olic. Le hasard du calendrier voulait que le SCA 2 et les deux Valais se retrouvent encore, mais cette fois-ci sur les terres des deux Valais hors mois de bois. Et pour ce match, pas de backers à partout. Nous avons le retour de Flo La Secher pour ce match. Un match compliqué sur un terme difficile face à l'équipe revancharde, qui a mis en plus d'impact que le week-end précédent. On a su faire le dos rond pour ramener le bon point à l'extérieur. Voilà, le buteur du SCA est Emile de Baillancourt. Ton crève de cœur ? Il n'y en a pas qu'un, mais ça reste quand même le SCA. Voilà, j'ai tout connu. J'ai eu la chance d'arriver jeune. J'ai connu les pros. J'ai connu la remontée jusqu'au national. Non, non, ça restera celui-là. Après, j'ai quand même l'Olympique de Saint-Quentin, parce que j'ai commencé au football là-bas. Mais bon, ça restera toujours le SCA. Même si après où j'entraînais, ces clubs-là restent importants pour moi. Et puis je les suis toujours. Mais le Sparting restera toujours au Sparting. Ton meilleur souvenir au football ? Mon meilleur souvenir, il y en a plein. Mais celui qui restera, c'est le premier match en Ligue 2 contre Strasbourg. Quand on joue à 2 Ligue en Ligue 2, un stade plein, à domicile en plus. Vous la prenez la veille. Parce que, par contre, Jean-Pierre Robert se blesse la veille. Donc, vous la prenez la veille. Vous allez jouer ce match-là. Et vous jouez au Strasbourg, qui est à ce moment-là leader du championnat. Et vous marquez la 90 ou 90 minutes. Aldaïa qui met un coordonnat direct. Et dans les luttes de Strasbourg, c'est défi 15 G. Il se déchire et vous marquez là-dessus. Vous voyez de Ligue, quand vous marquez la 90 à 17 minutes, le stade, les spectateurs qu'il y a à ce moment-là, ça rentre sur le terrain. Voilà, c'était un délire. Alors, c'est un match qu'on ne lut pas. Déjà, c'est le premier chez les pros. Et en plus, c'est à domicile et c'est une victoire en fin de match. Il y avait tout réuni pour ne jamais l'oublier. Et c'était à quel âge, ça ? J'avais 18 ans. D'accord. Ils avaient l'uni. Je me souviens aussi une petite anecdote. Ils avaient Guidi Marc qui jouait devant. Personne ne connaisse peut-être pas aujourd'hui. Mais il était meilleur lutteur du championnat à ce moment-là, quand il est venu chez nous. Et sur une sortie de 30 minutes de jeu, je sors dans les pieds, je l'accroche et il se blesse. Ça a peut-être été un détournant du match. Mais voilà, même si c'était un momentaire, je garde cette anecdote-là en me disant que, voilà, peut-être que cet approchage-là fait que derrière, il n'a pas pris de plus et puis on marque à la fin. Donc, il y avait tout pour réussir. C'était bien. C'était un bon match et ça restera un très beau souvenir. Tu connais beaucoup le monde. Qui est, selon toi, le joueur à suivre dans l'ensemble des championnats pour la séance 2020-2021 ? Alors, je suis par les journaux. Je ne vais pas avoir trop de matchs par les sites parce que ce qui m'importe, c'est l'arrondi. Mais voilà, tout ce que j'entends à ville, tout ce que j'entends actuellement, laisser travailler à ville. Et puis moi, je pense qu'il y a une personne à suivre. C'est le petit bénissier qui joue dans les buts cette année. Tanguy. Voilà, c'est-à-dire que j'entends que des critiques en disant il est trop petit, il est ceci, il est cela. Mais moi, si on m'avait dit, je suis trop frêle. Parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, je suis posto. Mais si j'ai commencé à jouer en ligne 2, j'étais épais comme je ne sais pas quoi. Si on avait dit, il va se faire bousculer, il ne va jamais pouvoir jouer, voilà. On n'aurait jamais joué. Moi, je pense qu'il lance un jeune. Laissez-le jouer. Hier, après le match championnat, il n'a pas pris de but. S'il fait ça toute la saison, le SCA sera là-haut. On verra en fin de saison. Moi, je pense qu'il faut le laisser, et puis il faut le suivre. Et puis, on refera les comptes à la fin de saison. Mais je pense que Batchel a raison de lui faire confiance. Plutôt que d'aller chercher des joueurs à l'extérieur qui ne servent des fois à rien. Là, ils ont un jeune. Il tente l'aventure. Peut-être qu'à la fin de saison, il dira il a better. Mais il faut le laisser, il faut tenter. Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est un joueur qui ne doit pas suivre toute la saison. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je joue au premier match, zéro but encaissé. Donc, impeccable. Quel est selon toi le joueur ou coéquipier le plus difficile à gérer sur un terrain ? Bonne question, ça. Donc, joueur ou coéquipier ? Joueur, plutôt joueur. Joueur, il y en a des difficiles à gérer. Après, il y a des joueurs qui étaient compliqués parce qu'on avait beau prévoir, anticiper. J'en ai en tête parce que c'est des colacougoutes. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a de très grosses qualités, mais qui pouvait prendre un rouge au bout de la première minute de jeu parce qu'il y avait des étincelles qui touchaient là-haut. J'adore aussi Nico. C'est un très bon joueur, mais il pouvait nous faire gagner 10 matchs et puis on pouvait perdre un match parce que quand il manquait sa boule d'oxygène, il a désigné, craqué. Après, un Gérard, je n'en ai pas connu sur un terrain en distance Gérard, mais des joueurs comme lui, j'en ai connu parce qu'il y a eu, qui était dans le même style. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui ont une qualité, mais on ne sait pas ce qui se passe à un certain moment. Ils vont aller mettre un tac où il n'y a même pas besoin de le mettre, il n'y a même pas besoin d'aller défendre comme ça. Et le fait qu'on perd un joueur sur le terrain, on prend un rouge, et puis derrière, c'est compliqué pour les pieds. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il y a des joueurs comme ça, si on ne prend plus le niveau, tout à l'heure, on parlait de Marseille, quand il y avait Guimeco, c'est le même style. C'est des joueurs, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ils vont taper. C'est quand ils vont dans le ciel, je pense. C'est la séquence « balance tes copains ». Du coup, on embrasse Nicolas Kovout et Vianne Carmiot. Oui, c'est des joueurs que je trouve très bons, que j'ai adoré jouer avec eux. Il s'est passé que souvent, on les a perdus pour des moments où ils n'auraient pas dû arriver.